bienvenue sur la chaîne vision high tech on va parler aujourd'hui de sonnettes connectées on va parler de la marque xtu et on va parler de la j7 alors on va faire le déballage le premier appairage et on va voir comment utiliser cette toute nouvelle sonnette connectée de chez xtu c'est parti alors on est donc sur le package en façade vous aurez donc directement la sonnette xtu j7 complètement wireless est stipulé sur le package et avec cette sonnette on sera donc sur une sonnette connectée wifi 2,4 gigahertz et vous aurez 1080p en termes de définition vidéo et vous allez voir que avec cette sonnette pas mal de petites choses très intéressantes allez on ouvre et tout de suite on va tomber sur des petits autocollants qui vont stipuler comme quoi vous êtes sur une sonnette connectée en vidéo un petit papier remerciant de l'achat de votre sonnette et on arrive tout de suite sur le manuel qui lui sera complètement en français d'ailleurs si on ouvre la première page on va tout de suite tomber sur le code qr attention ce sera donc un wifi 2,4 gigahertz allez on enlève tout de suite la petite protection sur le devant de cette caméra et regardez elle est donc de couleur noire laqué très jolie et elle est mise donc dans un socle pour aller la sceller sur un mur vous pouvez voir qu'à l'arrière on a un petit bouton et la caméra est très peu épaisse à peu près 2,5 cm d'épaisseur et à peu près 15 cm de longueur le côté donc noir laqué est très joli on a donc en façade le capteur photo de 1080p 1080 pixels et le bouton pour lancer donc la sonnerie sans problème pour les interlocuteurs qui vont sonner chez vous sur le côté droit on va retrouver donc une petite trappe où on retrouvera à l'intérieur un bouton poussoir on off le bouton reset et c'est à cet endroit vous pourrez donc mettre une carte micro sd et si on part du côté gauche de notre sonnette on aura donc une petite trappe qui va nous dévoiler donc le port micro usb pour recharger la caméra voilà donc d'un peu plus près la petite trappe côté droit qui vous permettra donc d'allumer votre sonnette de la résister ou de mettre votre carte sd c'est à cet endroit vous allez préserver vos rushs à l'arrière on retrouvera donc un petit bouton contacteur lorsque vous allez donc placer votre caméra sur un mur si quelqu'un l'enlève la caméra sonnera et vous enverra notification comme quoi la caméra était déconnectée du mur allez on replace la caméra dans son socle pour la fixer au mur c'est parti avec cette sonnette donc connecté on aura un carillon sans fil bien sûr et il sera lui aussi de couleur noir sur le dessous ce carillon vous allez retrouver les différents boutons par rapport aux différents en fait aux différentes musiques vous allez retrouver sur ce carillon donc trois boutons vous avancez vous reculez et vous avez les boutons de volume et ce carillon est entièrement transportable dans votre poche ou que vous alliez dans votre jardin vous allez pouvoir prendre votre carillon sur vous et vous ne raterez plus un transporteur à l'arrière on a donc trois piles à mettre dans ce carillon et regardez les amis on a vraiment un très beau carillon et ils ont pensé à tout puisqu'ils nous ont mis les trois piles ce sont des piles batterie rechargeable et ça c'est plutôt cool et pour terminer donc au fond de la boîte on aura un sachet avec différents ustensiles dont le câble de rechargement de type usb a vers micro usb pour recharger donc notre caméra on aura ensuite deux double face si vous désirez pas en fait percer avec ces deux petits double face vous allez pouvoir coller votre caméra votre sonnette en fait sur votre porte ou à l'endroit où vous voulez pas percer et regardez les amis ils nous ont même fourni un tournevis cruciforme pour aller visser la caméra il n'y a pas besoin d'avoir de tournevis et bien sûr tout est fourni avec les chevilles et la visserie c'est plutôt cool tout est à l'intérieur rien à acheter voilà donc cette sonnette là donc xtu j7 est une sonnette vraiment parfaite pour la surveillance puisque avec cette sonnette vous allez même pouvoir vous en servir comme caméra de surveillance avec sa carte micro sd vous allez pouvoir mettre une carte micro sd de 128 giga voilà donc vous l'avez deviné on est vraiment sur une sonnette connectée caméra hd 1080p à détection de personnes vision de nuit à plus de 10 mètres alors on est sur une sonnette qui possède donc une batterie sa longévité est de à peu près un mois et demi à deux mois suivant son utilisation on est donc sur une sonnette qui va vous prévenir par notification directement sur votre android ou sur ios pour sauvegarder les vidéos ou les photos qui ont été prises vous pouvez soit directement mettre une carte micro sd à l'intérieur de votre sonnette ou utiliser le cloud à partir de l'application xtu équipé d'infrarouge elle sera capable de voir la nuit alors dans le manuel vous allez retrouver donc les deux codes qr pour ios et android pour télécharger l'application portant le nom de cloud edge je vous mets tout de suite une copie d'écran équipé donc d'un micro et d'une enceinte externe vous allez avoir avec cette sonnette connectée un son bidirectionnel pour une meilleure conversation avec votre interlocuteur alors avec cette sonnette vous allez pouvoir répondre où que vous soyez dans le monde et ça c'est plutôt cool alors cette sonnette un champ de vision de 166 degrés ip66 donc elle est entièrement compatible avec les hautes températures et les basses températures la pluie etc vision nocturne et une vision de jour à plus de 10 mètres et ça c'est plutôt cool on dirige tout de suite sur l'application cloud edge et on va connecter notre sonnette c'est parti alors attention avant de jumelé d'appairer votre sonnette à l'application bien mettre les piles dans votre carillon et vérifier qu'il fonctionne juste dessous vous avez donc trois boutons le premier à gauche et le bouton mute au mieux c'est bouton volume et à droite c'est bouton pour changer les musiques on écoute tout de suite les musiques voilà donc vous pouvez stopper la musique tout simplement avec le premier bouton à gauche qui est et le bouton mute ce qui vous permettra de mettre directement votre carillon en pause totale allez on se dirige donc sur le premier allumage de notre sonnette connectée sur le côté droit vous avez la petite trappe vous levez cette trappe et vous avez un petit bouton bascule pour mettre la caméra sur on c'est parti on l'allume tout de suite au premier allumage vous allez entendre un petit bruit toujours bien pensé à fermer hermétiquement tous les petits capuchons ensuite pour mettre la sonnette en mode apérage on va appuyer sur le bouton donc de sonnerie et on va le laisser appuyer à peu près une dizaine de secondes pour que celui ci clignote Une fois ceci fait on peut se diriger sur l'application et là vous allez voir surprise un petit tts un texte speech vous attend directement à partir de l'application Choisir un appareil, caméra sur batterie, sonnette intelligente, caméra d'alimentation, caméra bébé, caméra projecteur, 4G camera, kit de caméra sans fil, caméra sur batterie, img, sopen arrobas 2x maintenez le bouton d'alimentation de l'appareil pour démarrer l'appareil Suivant, bouton, img bell voice, nav, bat, nationalisez l'appareil en maintenant le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 secondes Attendez que le voyant clignote en rouge Suivant, bouton, sélectionnez un réseau 50% Wifi que vous souhaitez synchroniser Veuillez choisir un réseau 2.4G Puis entrez votre mot de passe réseau Objectif de votre appareil photo Appuyez sur suivant pour afficher votre code QR Puis maintenez le code devant l'objectif de l'appareil photo à une distance de 5 à 8 pouces Suivant, bouton, scannez le code QR Suivant, bouton, img, avertissement Claudette, je souhaite rechercher des appareils sur Nous avons, ne pas autorise Ok, bouton, périphérique de recherche Plus assurez-vous que l'appareil est dans un état énergétique Ajour réussi 4, suivant, bouton, suivant, bouton, force du signal Wifi Haute L'endroit actuel est bon, vous pouvez installer Alors nous voici rendu donc sur l'image de notre sonnette On est sur du 1080p en HD Plutôt sympa, vraiment très propre comme image Comment installer la caméra ? En tête Conseil d'installation Si vous souhaitez modifier l'angle de vue, veuillez utiliser le support de montage en angle Terminé Bouton Choisissez une famille Alors bien entendu, on pourra partager cette sonnette avec l'intégralité des membres de la famille Cette sonnette fera aussi office de caméra puisqu'elle aura une détection de personne On a quand même une très belle image que l'on pourra mettre aussi bien en mode portrait que paysage En fait, avec cette sonnette, on a vraiment une sonnette 2 en 1 Sonnette plus caméra de surveillance, plutôt cool Actuellement, je passe ma main devant l'objectif Et regardez, c'est impeccable La caméra me voit parfaitement bien Petit test de sonnerie, c'est parti Alors la réaction ne s'est pas faite à attendre Directement sur mon iPhone On voit apparaître donc l'application et je peux décrocher automatiquement Bien pensé à donner toutes les autorisations au niveau des micros Et on autorise donc l'action micro La sonnette est positionnée à l'extérieur On entend même les oiseaux, c'est plutôt cool Côté application, pas trop de problèmes Côté accessibilité, les boutons sont assez bien étiquetés On a accès aux paramètres, vraiment pas mal du tout Sélectionné, direct, bout historique, bouton, nuage, bouton, capture d'écran, bouton, micro, bouton, enregistrement, bouton, album, bouton Complètement en haut à droite, vous allez retrouver le bouton sitting pour entrer dans les paramètres de la sonnette Notification Bouton Activer Guide d'installation Bouton Partage de périphériques Bouton Gestion de lieu Bouton Réglage de l'heure Bouton Paramètres sonores Réglage du caillon Message vocal Gestion des alarmes Bouton Gestion de la batterie Alimenté par batterie Batterie restante 56% Schéma de charge Bouton Statistique d'utilisation de l'électricité Aujourd'hui Bouton Heure de prévisualisation Nombre d'alarme Service de stockage en nuage Vérification d'une nouvelle version Redémarrer l'appareil Supprimer le périphérique Retour Paysage Une gestion du mode portrait Paysage sans aucun problème Par rapport à l'enregistrement Ca peut être vraiment Pas mal du tout Voilà donc là Je suis à peu près A 3-4 mètres De la sonnette Et normalement Vous devriez En tendance Du m'approche Et voilà Ici On est On est à l'extérieur Et comme cela On peut Avec ce genre de sonnette On peut sans aucun problème Discuter avec son interlocuteur Ou que vous soyez dans le monde Ca va être Ca va être Complètement possible Ce qu'on parle Et regardez La vigilance La sonnette J'arrive Je soque Portrait Navback normal Bouton Ciel nocturne Ce qui est assez intéressant C'est que la réaction A peine appuyé sur le bouton On a instantanément Donc L'appel Qui se fait sur notre smartphone Et ça c'est plutôt cool Et par conséquent Ne ratez N'appel Si quelqu'un sonne chez vous Voilà pour la présentation De cette sonnette XTU-J7 Donc une sonnette connectée Wifi Pour un peu plus de 60€ Vous avez une sonnette Parfaitement accessible Via son application Détection de mouvement Regardez ici Je passe la main Et tout de suite On a une notification On est donc sur une sonnette Très complète Faisant office De caméra De surveillance Puisque Avec cette détection De mouvement Vraiment Vous êtes prévenu En temps et en heure Je vous mettrai donc Tous les liens dans la description Merci d'avoir pris du temps Sur la chaîne Vision Hightech Surtout N'hésitez pas donc A liker A partager A mettre un petit commentaire Pour me dire ce que vous pensez De cette sonnette Et je vous dis A très vite Pour de prochaines aventures Accessibles A tous